Bonjour, moi c'est Séverine, je suis mariée avec Patrick depuis quelques années et ensemble on s'est lancé dans un projet professionnel et on est arrivés dans cette superbe aventure du camping. On est arrivés au mois de mai 2018, c'était un peu compliqué de choisir même si Flower était rentré déjà en contact avec nous donc on a fait notre première saison et fin de saison en septembre on a revu Mathieu et c'est vrai que ça correspondait à l'image qu'on souhaitait aussi de notre camping, avoir aussi cette possibilité de façonner le camping à notre image mais d'avoir aussi en parallèle un accompagnement d'une chaîne un peu solide. Flower quand on s'est intéressé aux différentes franchises et autres qui étaient autour de nous. Très vite on s'est quand même attardé chez Flower parce que c'est vraiment ce que renvoyait la franchise c'était ce qui correspondait de loin le plus à ce qu'on attendait aussi, ce que l'on proposait aussi à nos clients. Donc on est ravis de faire partie de l'aventure Flower depuis trois ans et certainement plus voilà donc... Apprécié aussi dans ce que proposait Flower, je veux être très clair aussi, c'est la possibilité de laisser la main au gestionnaire dans la gestion de son camping. Alors il y a un accompagnement, il y a des pistes qui sont lancées, il y a des orientations qui sont proposées mais au final on reste quand même le capitaine du bateau. Un caractère assez fort l'un et l'autre et je pense qu'on n'aurait pas pu retomber dans une situation où on redevenait encore pas les décisionnaires on va dire. Voilà, c'est ce qui est important pour nous et c'est ce que forcément toutes les autres franchises ne proposent pas. Certains vous demandent d'ouvrir à telle date ou d'avoir l'animateur à telle date etc. Et nous on aime bien garder la main sur notre aspect décisionnaire dans notre façon de manager le camping et nos équipes. Beaucoup vont me dire que Flower c'est une opération de communication pour les campings, vous adhérez, vous payez et du coup vous êtes visibles. Mais je pense que voilà, ça va au-delà de ça quand même parce qu'on a un accompagnement déjà pour tout ce qui est côté réglementaire et on l'a vu pendant le confinement et cette crise Covid. C'est bien d'avoir aussi des personnes qui nous font passer les infos et pour nous c'est rassurant. On va progresser vraiment sur notre gestion maintenant du campier. Il y a les activités bien sûr, mais on est aussi des gestionnaires avant tout et ce qui est important c'est qu'on arrive à faire tourner notre campier. Donc moi je vois aussi cet aspect là qui est incontournable aujourd'hui de pouvoir être aidé en tant que gestionnaire. Et ce qu'apporte Flower, tu l'as très bien dit, notamment le revenu management par exemple, c'est cette expertise. Alors on peut être je disais performant, mais pas forcément expert dans tous les domaines, c'est extrêmement compliqué et c'est ce que nous apporte l'équipe. On voit aussi l'intérêt de proposer un standard un peu uniforme que Flower nous demande aussi. Et c'est important parce que, par exemple, on a investi dans des Free Flower et on le voit, il y a des clients qui aiment les Camping Flower et qui cherchent tel logement. Donc c'est important aussi de respecter ça et de prendre les orientations que nous indique Flower. Que ça soit l'application aussi ou les Camps, parce qu'il faut du tout aussi pour développer tout ça. Mais maintenant on voit vraiment l'intérêt aussi de suivre cette mouvance et ça nous permet aussi de développer notre camping. Donc oui, on est quand même satisfait de la chaîne Flower. C'est bon. Merci. Merci. Merci.